Voilà, en mode masqué, genre voilà comment les gens me voient en ce moment en permanence quand je sorte chez moi. Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on va parler challenge et c'est pas le genre de choses dont je vous parle très souvent sur la chaîne tout simplement parce que si vous me connaissez un petit peu les peu de fois où j'ai tendu de faire des challenges sur cette chaîne c'est globalement, systématiquement un échec, n'est-ce pas ? Mais bon, bref, j'avais envie cette année de me lancer dans le Call Winter Challenge je pense que vous connaissez au moins, vous en avez entendu parler, très certainement si vous suivez un petit peu Booktube et cette année j'ai décidé que j'allais au moins faire une pile à lire et tenter de réussir le premier palier alors je ne me souviens plus du nom des paliers mais en gros le premier palier c'est un livre d'un menu donc ça globalement c'est faisable ensuite il y a deux paliers et le deuxième palier je crois que c'est deux livres de deux menus différents donc ça fait quatre livres en tout et après le dernier palier c'est de lire tous les menus et bref sinon, petit mot sur ma tête ne faites pas... alors, deux choses ne faites pas attention à mes cheveux tout simplement parce que merci le confinement et l'absence de coiffeur et ensuite j'ai peut-être une gueule un petit peu fatiguée encore que l'éclairage artificiel aide beaucoup mais voilà, je sors du taf d'ailleurs il fait nuit donc c'est pour ça que heureusement que j'ai la lampe quand même pour vous faire une vidéo potable bref, c'est pas le sujet de la vidéo on va passer tout de suite à cette pile à lire donc il y a quatre menus et un menu bonus j'ai préparé pour... j'ai fait une pile à lire pour tout clairement, je ne dirai pas les 25 sachant que j'en ai même pas lu la moitié en 2020 2020 n'est pas fini mais bon voilà, vous voyez l'idée mais au moins j'ai le choix c'est ça l'essentiel je sors ma petite liste et j'ai tous les livres là mais bon du coup il faut que je me souvienne des noms donc le premier menu c'est Magie de Noël et la première sous-catégorie c'est Under the Mistelstow désolé pour mon accent magnifique et les... comment on dit ? les mots clés c'est Romance Feel Good de Noël ou au moins en hiver concrètement je n'ai pas de roman de Noël ou de l'hiver sauf un mais il viendra plus tard dans cette vidéo j'ai pas ça dans ma bibliothèque d'ailleurs je suis pour que vous me suggériez des romans Feel Good parce que j'en ai très peu dans ma bibliothèque voire pas du tout en fait et du coup j'ai vraiment envie de ça en ce moment du coup n'hésitez pas à me faire des suggestions alors pas forcément sur l'hiver pour le coup je vais prendre vos suggestions pour tout le temps tout ça pour vous dire que j'en ai quand même trouvé un sachant que je pense que je vais tricher parce que même si Laure veut cette année puisqu'elle a repris le Cold Winter Challenge elle veut se concentrer sur les livres je vais quand même faire un peu à ma sauce c'est à dire que j'ai choisi un film mais qui existe en livre alors du coup ça laisse la possibilité je joue le jeu quoi on va dire on va dire ça comme ça je cherche des excuses même s'il n'y a pas à chercher d'excuses bref c'est Flocon d'amour c'est disponible sur Netflix et en fait il existe aussi en roman oui si c'est un roman mais je crois que c'est trois auteurs différents je pourrais pas vous donner le nom des auteurs je suis vraiment un booktuber en carton et là pour le coup on est pile dans romance, hiver, noël, tout ça Flocon d'amour je pense qu'il y a les deux mots qui vont parfaitement dans la sous-catégorie ensuite la deuxième sous-catégorie c'est la catégorie raclette alors du coup les mots clés c'est famille, amis et secrets alors bon pour le côté partage sauf que moi bon clairement la bouffe ça me fait penser enfin la raclette me fait clairement penser à la bouffe mais j'ai pas de bouquin de bouffe dans ma bibliothèque du coup bah je me suis servi des mots clés que Laure nous a donnés et j'ai pris La vie cachée d'Isis de Lorraine Ressart édité chez Achète Romand alors pourquoi j'ai pris ce livre clairement je crois pas que ça se passe en hiver ça se passe même au début de l'été tout à fait c'est parfait Kevin tu es tout à fait dans le thème mais oui je suis dans le thème puisque le sujet c'est Isis qui disparaît et qui on sait pas trop pourquoi disparaît et ses amis vont partir à sa recherche si je ne dis pas de bêtises je vous dis tout ça de mémoire ensuite donc je parle trop on en est qu'à la première qu'au premier menu bref ensuite danse de la fée dragée donc là les mots clés c'est rêve onirie fantastique et fantasy et là je vais vous parler je vais vous présenter le seul bouquin concrètement qu'on est dans le thème de l'hiver là c'est la passe miroir le premier tome donc les fiancées de l'hiver voilà il y a le mot dedans dans le titre bref de Christelle Dabos chez Gallimard jeunesse roman qui je pense n'est plus à présenter je... ouais je ne l'ai toujours pas lu mais quand on voit la taille de ce bouquin personnellement ça me décourage un petit peu même si je veux vraiment découvrir ce bouquin parce que tout le monde en dit du bien et j'avais commencé à l'écouter en audiobook ça m'a beaucoup plu même si je pense que j'apprécierais mieux en le lisant directement mais ouais quand on voit une pavasse comme ça moi qui a le rythme de lecture d'un escargot je vais mettre 3 mois à lire ça en fait mon challenge se résume à ça ensuite on passe enfin au deuxième menu hiver mystérieux alors le premier Yule donc Yule il me semble que c'est dans la mythologie très très lointaine c'est l'ancêtre de Noël quoi en gros les mots clés c'est mythologie, légende et divinité alors au début franchement jusqu'à il y a 5 minutes avant de commencer la vidéo je n'avais pas je trouve pas le bouquin d'ailleurs where is the bouquin ? ah il est là j'ai quand même trouvé un livre qui rentre dans le côté légende, divinité il s'agit de Platinium End donc là je vous présente le premier tome parce que je ne l'ai toujours pas lu de Tsugumi Oba et Takeshi Obata deux mangakas que j'adore qui ont écrit Death Note et Bakuman deux sagas mes deux sagas préférées et en gros il y a c'est l'histoire d'un gars sauvé par un ange voilà il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin on voit l'ange ici du coup ange, divinité tout ça tout ça ça rentre dans le thème je pose en vrac c'est le gros vous verriez l'état du lit là c'est le gros bordel ensuite reine des neiges libérée délivrée bref donc les mots clés pardon femme de pouvoir féminisme ou sorcière alors du coup là j'avais envie de me prendre pour cette catégorie renouveau qui est la réécriture de la reine des neiges de la saga Twisted Tale sauf que bon je vais éviter d'acheter des livres c'est bien de prendre les livres que j'ai à lire qui sont déjà là plutôt que d'aller en acheter d'autres mais vous qu'à même de tomber c'est génial n'empêche que quand même acheter le livre que je vais vous présenter je viens quand même de l'acheter je suis allé le retirer aujourd'hui à la librairie si vous me suivez sur insta vous savez déjà que que j'ai craqué pour ce roman bref mais c'est un roman que je voulais depuis longtemps c'est pas genre juste pour le challenge que je voulais l'acheter bref il s'agit de Rose Rage de Iliana Quentin édité chachette roman donc la fiche la fiche la la couverture je vais tout mélanger là la couverture est assez explicite on va parler féminisme concrètement c'est le thème du du roman on va passer à la suite parce que cette vidéo commence à être beaucoup trop longue c'est n'importe quoi New Year's New Me métamorphose transformation évolution alors là j'ai un peu triché sur l'interprétation parce que du coup j'ai pris une réécriture de contes pourquoi une réécriture de contes parce que c'est une réinterprétation donc c'est une métamorphose quelque part vous voyez ce que je veux dire ou pas et du coup c'est une trilogie que j'ai envie de relire enfin j'ai lu que Poison le reste j'ai pas encore lu mais du coup j'ai envie de me remettre là dedans donc on va recommencer avec Poison de Sarah Pinborough édité aux éditions Milady alors du coup je vous présente cette édition qui n'existe plus maintenant il existe que l'intégral mais voilà j'ai vraiment j'avais bien aimé le premier thème c'était pas un énorme coup de coeur mais en fait j'avais adoré le délire de Blanche Neige qui boit de la bière et compagnie du coup bah je vais le relire et j'ai vraiment envie de lire la suite parce que je me souviens à l'époque où c'est sorti ça commence à dater d'ailleurs je crois que c'est 2000 2014 bah c'est pas si vieux que ça bref du coup je me souviens que la plupart des avis étaient mitigés pour le premier et pour les suivants c'était plutôt mieux du coup à voir ça a fini avec le deuxième menu allez plus que 3 donc ensuite le menu marcher ensemble dans la neige et la première sous catégorie c'est Reine du Père Noël donc là on va parler animaux, nature et écologie et là on va parler d'un roman que j'ai vraiment très très hâte de lire oh je l'ai retrouvé pardon il s'agit d'Histoire éternelle donc les fameux Twisted Tales dont je vous parlais un peu plus tôt avec la Reine des Neiges de Lise Brasswell édité chez Hachette Hero et du coup pourquoi je l'ai mis ici parce que la bête du coup les animaux du coup c'est pas un Reine de Noël du tout d'ailleurs je me souviens plus justement si ça se passe en hiver ou pas du coup si vous avez vu mon book haul je cherchais le marque-page le fameux marque-page bah je l'ai retrouvé en même temps je l'aurais pas retrouvé ça aurait pas été grave vu la gueule du truc bref on va pas revoir le débat ici si ça vous intéresse allez voir le book haul Aurore Boréale donc aventure, périple, voyage et là du coup je vous parle de beauté qui est une réécriture de la belle au bois dormant du coup ça justifie deux fois mon choix de ce roman dans cette sous-catégorie pourquoi ? parce que Aurore déjà Aurore Boréale alors bon même si ça n'a pas le même sens c'est Aurore et ensuite bah aventure tout ça parce qu'apparemment vraiment il y a une aventure et en plus de retrouver Aurore on va retrouver plusieurs personnages d'autres contes du genre le petit chaperon rouge ou Belle de la belle et la bête justement Carole of the Belle de rien pour l'accent donc là qu'au roman choral plusieurs points de vue plusieurs personnages qui vivent la même expérience du coup ici c'est un roman je croise les doigts qui doit sortir cet hiver je croise les doigts pour Cordelia puisqu'il s'agit de Tant qu'il le faudra de Cordelia édité chez Akata il sort il devait sortir au mois d'octobre au mois de novembre il a été reporté au mois de janvier à cause du confinement et voilà je souhaite de tout coeur qu'il sorte pendant cet hiver et du coup s'il sort cet hiver c'est le roman que je lirai parce que vraiment ce bouquin depuis que je suis Cordelia elle l'écrit et du coup il sort enfin et j'ai tellement hâte de découvrir que ouais ensuite on passe putain mais je l'ai fait vite on passe au quatrième menu hiver obscur alors celui-ci en fait si vous voulez elle a fait un menu bonus justement pour qu'on puisse avoir nos quatre menus et en switcher un si jamais il y en a un qui nous plaît moins moi hiver obscur c'est celui qui m'intéresse le moins parce que ça fait très halloween-esque finalement parce que c'est assez dark les catégories vous allez voir et du coup c'est pas du tout mon mood tout ce qui est un peu thriller fantômes etc pendant Noël du coup j'ai mis des livres mais pas sûr que je suis bien cette catégorie du coup le la première sous catégorie c'est fantômes des Noël passés donc les mots clés fantômes voyages temporels ou jeux avec les époques et là clairement pour le coup j'ai trouvé fantômes et Noël ensemble c'est un roman que j'ai pas mais là aussi je vais faire comme le tout premier flocon d'amour je vais un peu tricher c'est à dire que c'est un roman à la base qui a été adapté en dessin animé que j'ai déjà vu mais c'est pas grave je le regarderai comme ça ça marchera pour le challenge quand même il s'agit du drôle de Noël de Scrooge Scrooge qui est d'ailleurs interprété par Jim Carrey j'avais adoré ce dessin animé ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu je crois que la seule fois que je l'ai vu d'ailleurs c'est au cinéma et c'est un dessin animé du coup qui est adapté du roman alors j'ai noté le titre parce que je ne m'en souvenais pas Un Chant de Noël de Charles Dickens du coup ça reste un roman pas sûr là pour le coup que je lise le roman parce que c'est un roman qui est assez vieux et moi c'est pas trop mon délire les classiques ensuite nous avons les frissons sous un plaid donc là c'est plus horreur thriller enfin j'ai résumé au horreur thriller et là du coup j'ai pris Les sœurs Carmine de Ariel Holtz le premier tome Le complot des corbeaux édité chez Mnemos dans la collection de Naos j'ai pris ça parce que c'est dark parce que il y a un côté thriller pas totalement horreur mais un petit peu quand même d'après ce qu'on m'a raconté du coup ça va bien avec en plus c'est rouge ça fait penser à Noël même si je suis pas sûr que ça se passe pendant l'époque de Noël mais c'est pas grave ça rentre parfaitement pour moi dans cette catégorie Nuit du solstice donc là c'est un livre court moins de 300 pages et du coup bah j'ai pas trouvé mieux pour mettre ce livre dans cette catégorie il s'agit de Charme le 3 enfin le deuxième tome du coup de la saga la saga comment d'ailleurs ? la saga la saga s'appelle bref c'est pas la question hein voilà donc Charme de Sarah Pinborough donc là qui est une réculture de Cendrillon qui apparemment est une véritable connasse dans ce roman bon cela dit Cendrillon c'est pas une princesse que j'apprécie particulièrement enfin globalement il n'y a pas beaucoup de princesses que j'apprécie particulièrement à part Belle mais bon bref du coup voilà ça va très bien aller ce roman en plus je sais pas cette trilogie je trouve qu'elle fait très Noël très festif vous voyez genre celle-ci elle fait grave hiver genre elle fait penser à la neige tout ça après en plus elle brille et tout bref ensuite donc la dernière catégorie au chaud devant la cheminée donc là pour le coup c'est dans un premier temps donc ça c'est le menu bonus j'ai pas précisé c'est ce fameux bonus ce fameux menu qu'on peut prendre pour remplacer un autre donc là celui-ci je pense que c'est en plus celui qui me tente le plus donc c'est sûr que je vais lire des livres dans ce menu bref le premier c'est Grand Enfant et du coup il faut lire un livre jeunesse alors concrètement c'est quasiment tout ce qui alors si on prend le Young Adult dans la jeunesse c'est quasiment toute ma bibliothèque mais j'ai fait un petit choix et le petit choix c'est reparté sur l'atelier des sorciers parce que c'est ce que je suis en train de lire en ce moment alors du coup je vous montre le tome 5 et 6 parce que c'est les deux qui me restent à lire sachant que le 5 je pense que je vais le lire avant le début du challenge mais du coup le tome 6 ira très bien dedans deuxième sous catégorie vitrine de Noël donc là graphique donc une lecture graphique peu importe que ce soit une BD, un roman, un roman graphique, un manga ou un album bref avec Noël ou hiver dedans et du coup j'ai parfaitement ce qu'il faut là j'ai le troisième tome de la boîte à musique de JG et Carbone chez Dupuis et ça se passe en hiver en fait on voit très bien la neige sur la couverture et d'ailleurs dès la première planche on voit des gosses faire des boules de neige du coup voilà il n'en fallait pas plus pour cette petite catégorie et en plus j'ai vraiment hâte de découvrir ce tome parce que le tome 4 est sorti et j'ai bien l'intention de le commander pendant le confinement pour aider les libraires voilà et on termine avec la dernière catégorie c'est mieux de terminer par la dernière chose n'est ce pas ? bref du coup la dernière catégorie c'est chocolat chaud et donc là il faut juste prendre un roman qui nous fait du bien qui nous fait plaisir peu importe ce que c'est ce que vous voulez à partir du moment où l'objet s'appelle un livre en gros concrètement c'est ça l'idée et du coup j'ai décidé de prendre le troisième tome de Heartstopper de Alice Oseman édité chachette roman donc là il me semble que ça se passe en été en fait disons que ça me fait dire que ça se passe en été parce que vous avez Nick et Charlie qui sont en t-shirt et en shorts voilà si j'enlève le bandeau du coup c'est pas grave on s'en fout que ça se passe en été c'est mon petit plaisir j'adore Heartstopper ça fait du bien c'est vraiment vous rentrez dedans vous savez que vous allez passer un bon moment peu importe le mood dans lequel vous êtes vous allez passer un bon moment c'est le résumé de ce bouquin ça se lit beaucoup trop vite d'ailleurs et ça j'en voudrais 14 supplémentaires vous voyez pour avoir de la marge un peu mais voilà du coup pour Chocolat Show ce sera ça c'est très très long comme vidéo je suppose je suis désolé j'ai pas mal discuté mais j'aime bien discuter comme vous avez pu le remarquer ces derniers temps du coup bah ça change pas aujourd'hui dites moi si vous vous participez au Call Winter Challenge si c'est la première fois ou pas d'ailleurs j'espère que ça vous aura donné des idées si vous étiez en manque d'idées évidemment si ça vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner ça ça fait vraiment plaisir ça fait toujours plaisir et il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine Ciao !